Peu de maquillage, des crèmes et des vitamines ont longtemps été les secrets beauté de Marie-Catherine. Mais il y a 5 ans, elle a décidé d'avoir recours à la médecine esthétique. Vu que j'avais pas loin de la cinquantaine, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de pouvoir camoufler une petite rite du visage et enlever un peu les expressions un peu difficiles autour du nez. Quand je vais faire les injections, c'est pour lui demander de m'enlever la rite du lion, de refaire un peu les creux que j'ai en bas du nez qui vont jusqu'à la bouche, un peu le bas de la bouche. Pourquoi ces endroits-là ? Parce que quand le visage vieillit, forcément on perd de l'ampleur et le visage descend. Comment allez-vous ? Très bien, bonjour docteur. Très bien ? Oui. Ça fait combien de temps qu'on s'est passé ? 5 mois je crois. Voilà, ça fait 5 mois. Donc on va regarder un petit peu le visage déjà, voir un petit peu ce qu'il en est. Vous avez toujours bonne mine, je ne sais pas comment vous faites. Un peu plus élevée. Ah voilà, ça n'est pas bon pour la peau, je vous l'ai dit. Vous savez que j'aime bien ça. Ben ouais, je sais, mais ça malheureusement, ça contribue un petit peu au vieillissement de votre peau. Oui, mais vous êtes là pour récupérer votre peau, donc ce n'est pas grave. Ce que je propose, puisque vous m'avez dit que vous avez une réception importante en fin de semaine. Très importante, je marie ma nièce ce week-end. D'accord, donc ça c'est très important effectivement. Je pense que pour avoir meilleure mine, on peut faire une injection de vitamine. Vous vous souvenez, des injections de vitamine que vous faites dans le visage ? Ah, mais toutes petites piqûres partout. Ah, c'est très bien. Et puis en même temps, on fera un petit peeling juste avant pour bien éclaircir le teint. Comme beaucoup de femmes, j'ai effectivement vu beaucoup d'articles dans des journaux. J'ai regardé également sur Internet. Bon, c'est assez controversé. Mais pour moi personnellement, je pense qu'il n'y a absolument aucun risque. J'ai bien vu que les produits n'étaient absolument pas nocifs, que le Botox fait à des doses aussi minimes ne pouvait pas rentrer dans un danger quel qu'il soit. Et que pour moi, il n'y a effectivement aucun risque. Alors, regardez, vous avez une bonne vie. Ah, on dirait que je reviens du soleil. C'est superbe. Vous ne faites pas un petit peu de comblements pour que ce soit plus joli ? Alors, aujourd'hui, il vaut mieux pas y toucher. Donc, si vous faisiez une injection aujourd'hui de l'acide hyaluronique, le risque, c'est quand même l'hématome. On ne sait jamais. Si on en fait trop, vous savez, après, c'est l'injection de trop. Comptez 200 euros pour un soir revitalisant à l'acide hyaluronique, à renouveler deux fois dans l'année. C'est un budget, mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être beaucoup plus de femmes qui le feraient si les prix étaient beaucoup plus abordables.